Toutes les femmes aiment l'attention, ça je te l'ai déjà dit, positive ou négative, c'est ça qui est le plus important. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir ton notification, tu connais déjà, tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer. Et si tu n'aimes pas, tu peux retirer ton j'aime à la fin de la vidéo, j'ai envie de te dire. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par sa action, de créer ta vie sur mesure et pour ça, il faut de l'oser comme tu le sais. Donc tu as deux choses que tu peux faire, c'est accéder à mon étude de cas qui est offerte gratuite, complètement gratuite les gars, gratuit, 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 ok ? Ou je te montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines, si jamais t'as pas encore fait 20, 40 semaines, j'ai envie de te dire, ça mérite quand même l'intérêt de jeter un coup d'œil. Et deuxième chose que tu peux faire, c'est accéder à ma formation, ma plus grosse formation Pirate Marketing pour atteindre au moins les 5 cas par mois. Et ça c'est 100% financé, ok ? Donc tu as tous les renseignements en description, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe, l'appel il est offert. Et on t'expliquera exactement comment faire, si tu as des questions, etc. Tu peux prendre aussi rendez-vous, ça ne pose aucun souci. Et sinon, pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redobé mon WEP, blablabla, on peut tous chialer ensemble les gars, si vous voulez, se donner la main et demander des bisounours. Arrête de chialer et arrête tes excuses et passe à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Voilà ce qui se passe quand tu ignores une femme, donc c'est la deuxième vidéo que je fais, parce qu'en fait j'ai séparé la vidéo en deux. Donc si jamais tu n'as pas encore vu la première vidéo, je t'encourage à aller la voir, ok ? La première vidéo c'est comment devenir un alpha irrésistible, parce que si jamais tu n'as pas encore vu cette vidéo-là, ça ne fonctionnera pas tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Voilà, c'est ça le truc, ok ? Parce que tu ne peux pas fake, tu ne peux pas fake d'être un alpha. C'est pour ça que tous les hacks, c'est sympa, à court terme, peut-être vraiment à court terme, mais à un moment donné, la femme, elle se rend compte. Parce qu'elle a un skill, elle a une compétence sociale qui est beaucoup plus élevée que les hommes, et les femmes, elles voient tout de suite quand c'est fake. Donc ce qui se passe, c'est que quand une femme, tu ne la calcules pas, elle va commencer à s'intéresser à toi. Alors oui, je sais, machin, c'est n'importe quoi, les meufs, elles aiment trop jouer, arrête de chialer, ok ? Prends juste les infos, et comme ça, ça te permettra de naviguer dans le monde des relations de femmes de manière pertinente. Et au passage, disclaimer pour toutes les femmes qui vous laissent enflammer, je ne parle pas de toutes les femmes, voilà. Je ne parle pas de toutes les femmes, si jamais tu te sens concerné, ou tu te retrouves dans ce que je te dis, c'est à toi de te remettre en question, voilà. Donc quand tu ne calcules pas une femme, c'est à ce moment-là qu'elle va s'intéresser à toi, ok ? Tu vas comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas fake d'être un alpha, tu ne peux pas fake d'être un high-value man, ok ? C'est ce que j'explique dans la vidéo que tu n'as pas encore vue, si jamais tu ne l'as pas encore vue, dans la vidéo que je viens de te dire d'aller voir. Parce que la femme est toujours attirée par les alphas, les hommes de haute valeur, ok ? Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec le fait de ne pas la calculer, etc. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que si jamais tu n'es pas un alpha ou tu n'es pas un high-value man, tu auras beau ne pas la calculer, elle ne va pas s'intéresser à toi. C'est pour ça que je t'invite à regarder la première vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Je pense que je te l'ai dit trois fois si tu n'es pas encore allé la voir. Est-ce que tu peux mettre en poste celle-là ? On veut un autre onglet et aller voir la première vidéo. Et tu reviens, tranquille, ok ? Donc oui, c'est pour ça que tous les hacks que tu peux voir sur des vidéos où on te dit oui, fais ci, fais ça, et du coup elle va te tomber dans ton lit. Fais ci, fais ça, et tu vas trouver la femme de ta vie. Si jamais tu n'es pas un alpha ou tu n'es pas high-value man, ok ? Ça ne fonctionnera pas. Évidemment, en fonction de la femme que tu vises, tu vois ? Mais après, il y a tellement de trucs, de détails. Il faudra faire une vidéo pour chaque détail, quoi. En gros, si jamais tu es un 6 et que tu vises un 5, ça va fonctionner, ok ? Mais si jamais, par exemple, tu veux un 8, la meuf, elle ne te verra pas. Tu auras beau ne la pas calculer, elle ne va juste pas te calculer, c'est tout. Si tu es un 6 et elle, c'est un 8, par exemple, ok ? Je te rappelle que la femme est hyper gamme et que quand elle est un 8, elle va viser un 9 et un 10, mais elle ne va jamais voir en dessous. Mais bon, ça, j'explique ça dans la première vidéo. Alors là, tantôt, si jamais tu n'as toujours pas été la voir, tu es résistant, tu es vraiment résistant. Donc, dans cette vidéo-là, tu seras vraiment une grosse partie de la nature féminine. Donc, il faut que tu saches qu'une femme voudra toujours ton attention et ta validation. Elle voudra toujours ton attention, ta validation, ton temps. Elle voudra toujours, ok ? C'est ce dont elle se nourrit. Donc, ça, c'est une chose importante à savoir. Et c'est pour ça que si jamais ton temps, il ne vaut rien, si tu lui donnes ton attention et ton temps, s'il ne vaut rien ton temps, elle s'en fiche, en fait. C'est pour ça que l'attention et le temps d'un gars de la moyenne n'a aucun impact sur une meuf qui est au-dessus de toi, par exemple. Si tu as un 6 et que tu as un 8, tu accordes de l'attention et du temps, elle s'en balera. Parce que ton temps ne vaut rien. Parce que tu es un gars de la moyenne, ça veut dire que ton temps, tu n'utilises pas pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Donc, ce qui se passe, c'est que naturellement, un high-value man ou un alpha n'a pas le temps, en fait, de donner de l'attention à la femme. Pas parce qu'il fait semblant ou parce qu'il fait une stratégie. C'est parce que réellement, il n'a pas le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, comme j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, son temps, son attention, son focus, il est focus sur lui. Ok ? En train d'accomplir et d'atteindre son objectif. Donc, lui, il est focus, boum, sur son objectif et travaille sur lui. Il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas le temps de se focus, ah, je lui envoie un message, elle ne m'a pas répondu. Ah, il faut que je lui envoie un message tout de suite. Il n'a pas le temps, en fait. Donc, naturellement, il ne rentre même pas dans ce truc émotionnel de, ah, il ne m'a pas répondu. En fait, il est tellement focus sur lui qu'il n'a pas le temps, en fait. Ok ? Donc, du coup, il ne la calcule pas. Donc, le comportement naturel d'un high-value man, d'un homme de haute valeur ou d'un alpha, c'est qu'en fait, il ne calcule pas beaucoup les meufs parce qu'il n'a pas le temps, en fait. Parce qu'il a tellement de challenges à gérer qu'il n'a pas le temps, l'énergie, l'énergie mentale à échanger avec des filles qui vont le défocus de son objectif. Donc, ça, c'est une chose. Et petite parenthèse, sache que toutes les femmes, et ça, c'est cadeau, les gars, toutes les femmes aiment l'attention, ça, je te l'ai déjà dit, positive ou négative. C'est ça qui est le plus important. Quelle que soit l'attention que tu lui donnes, même si elle est positive ou négative, même si elle juste te voit réagir, ça lui suffit. Voir que tu es énervé, ça lui suffit. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, il y a une meuf, elle t'appelle, tu parles, mais en fait, en vérité, il n'y a rien de concret dans tout ce qu'elle dit. Elle voulait juste de l'attention. Elle voulait juste te parler. Elle voulait juste t'avoir au téléphone. Voilà, c'est comme ça que la femme, elle fonctionne, OK ? Donc, pour résumer, voilà ce qui se passe lorsque tu ne calcules pas une meuf. Quand tu ne calcules pas une meuf, ça donne la perception, en fait, que tu es un homme de haute valeur, que tu es un homme à statut élevé. Quand tu ne la calcules pas, quand tu t'en bats les reins, même si elle essaie de faire des techniques pour avoir ton attention, etc., quand tu ne la calcules pas, ça envoie juste le signal que tu es à quelqu'un qui est focus sur lui, qui focus son temps, son attention. Ah ben, c'est tout. Focus ton temps et ton attention, voilà, c'est ça. Focus ton temps et ton attention sur toi et sur tes objectifs, en fait. C'est qui est l'opposé de 87% des autres hommes, en fait. C'est qui est l'opposé de 87% des autres hommes, OK ? Et un homme comme ça est un homme qui va ou va devenir un homme à statut social élevé, OK ? Qui va faire de l'argent, qui va accomplir des choses, quel que soit le niveau, ou qui l'est déjà. C'est pour ça que les femmes vont te dire, ouais, moi, je veux un homme ambitieux ou un homme qui est déjà établi. Donc, voilà ce qui se passe, voilà la perception que la femme, elle a quand tu vas, du coup, tu t'en bats les reins. Et c'est pour ça qu'après, il y a des hacks qui découlent de tout ça. En fait, juste à partir de tout ça, ce que je viens de te dire, tu sais déjà une grosse partie de la nature féminine. Et tous les hacks découlent de ça. Si jamais, genre, ouais, ne lui réponds pas tout de suite, SMS, quand elle t'appelle, ben, elle fait genre que tu es occupé, etc. Parce que quand tu es occupé, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que tu es en train de travailler sur toi, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'accomplir quelque chose. Tu vois, j'avais fait une vidéo là-dessus, il y avait Chloé Baillé qui disait ça. Ouais, quand j'appelle mon gars, j'aime bien qu'il ne me réponde pas tout de suite, j'aime bien sentir qu'il est occupé à faire quelque chose. Tu vois, voilà, c'est ça. Ça revient toujours au même. Et tu vas avoir plein de hacks qui vont découler de ça. Là, je te parle des SMS, mais ça peut être plein de trucs. Mais que, voilà, ça reste dans le truc de statut social. OK ? Tu es en train de travailler sur toi, tu fais des choses. Tu es ta priorité. Et donc, du coup, ça l'intrigue. Parce que les autres hommes, ben, ils sont tous là. Oh, 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 elle m'envoie un message. Boum, elle a à peine fini d'envoyer un message. Il a déjà répondu parce qu'il fait un sale life, en fait. Et même si, et ça, c'est cadeau, et c'est important de le comprendre, et même si tu es un gars qui a tous les critères pour pouvoir être un high value man, ça veut dire que tu fais du genre, tu as des grosses équipes, tu as une grosse entreprise, etc. Mais la meuf, elle t'envoie un message, tu lui réponds direct. Eh bien, machinalement, ça ne fonctionne pas. La meuf, elle va voir. C'est pour ça qu'il y a des gars qui sont super beaux, mais comme dans leur mindset, ils n'agissent pas comme un gars qui est beau. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, du coup, ils n'ont pas les résultats, ils ne vont pas réussir à gérer des meufs qui sont fraîches. Au-delà du fait qu'il faut qu'il ait de l'ambition, etc. Parce qu'il n'a pas le bon mindset. Mais imagine que tu es beau ou que tu es riche, tu as la totale. Ou quand je te dis riche, c'est que tu peux lui permettre d'avoir un certain lifestyle. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire tant d'argent que ça pour pouvoir lui donner le lifestyle que ce genre de meufs veulent à un certain niveau. Et donc, du coup, ça m'amène au point, donc je voulais te parler, c'est voilà ce que les hommes, les gars, ils ne comprennent pas. Et tu vas vite comprendre, tu vas comprendre en fait pourquoi il y a certains couples qui sont ensemble, pourquoi il y en a d'autres. Tu te dis mais c'est bizarre, comment ça se fait que ce gars-là, il a réussi à gérer une meuf comme ça ? Et comment ça se fait que lui, il n'a jamais réussi à gérer une comme ça ? Ou quand tu vois par exemple un Jeff Bezos qui date la meuf qui date, tu vois qu'il y a un problème. Tu vois que le gars n'a pas de game. Tu vois qu'il ne comprend pas la nature féminine. Parce qu'il a tous les critères pour pouvoir avoir une bemon. Ok ? Et ne me dites pas, oui, c'est parce qu'il s'en fiche, c'est parce qu'il intéresse. Arrêtez un peu les gars. Arrêtez de mentir. Vous savez très bien, si tu gères ce que tu as accès, c'est ce que tu vas gérer. Ok ? Ou ce que tu crois que tu peux avoir accès. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un problème par rapport à la connaissance de la nature féminine. Et je vais t'expliquer ça directement. Les femmes sont psychologiques, émotionnelles. Elles ne sont pas logiques. Ok ? Je répète, les femmes sont psychologiques, émotionnelles. Elles ne sont pas logiques. Pourquoi je te dis ça ? Pourquoi tu me dis ça ? On savait ça, les femmes, elles sont émotionnelles. Je t'explique. On prend un exemple, je fais 10 cas, je suis frais, je fais ci, je fais ça, je fais plein de trucs. Ok ? J'ai tous les critères d'un alpha. Ok ? J'ai tous les critères d'un alpha sur le papier, d'un gars de haute valeur. Ok ? Mais par contre, quand je suis avec la meuf, une meuf par exemple que tu veux gérer, tu la mets en priorité. Tu vas la mettre en priorité, tu ne vas pas mettre ton temps en premier. Dès qu'elle va taper, tu vas répondre, tu vas tout annuler pour pouvoir aller la voir, etc. Des trucs comme ça. Tu vas la mettre en priorité. Qu'est-ce qui se passe ? Elle, elle ne va pas être attirée. Elle ne va pas être attirée. Alors que pourtant, logiquement, c'est pour ça qu'il y a des gars qui disent « Attends, je ne comprends pas, la meuf, elles ne se rendent pas compte qui je suis. Si jamais c'est elle avec moi, je pourrais la mettre trop bien, etc. » Le problème, c'est qu'elles ne sont pas logiques. Elles sont émotionnelles. Et si dans la perception qu'elles ont de toi, tu n'es pas un gars, un alpha ou un gars de haute valeur, ça ne va pas fonctionner. C'est mort. Elle va te voir comme les gars qui lui courent après. Tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. Et une meuf, elle a besoin de voir son homme au-dessus. Elle a besoin de le voir ambitieux, plus grand, plus fort, plus leadership, etc. Il faut qu'elle ait cette perception-là de toi. C'est pour ça que je te dis qu'une femme, elle est émotionnelle et psychologique. Elle n'est pas dans la logique. Et souvent, je vois les gars qui ont déjà de l'argent, ils ne comprennent pas. Ils disent « Attends, la meuf, elle fait ça maligne alors que je pourrais la mettre trop bien. » Mais oui, mais parce que tu n'agis pas, tu n'as pas le mindset d'un alpha et d'un gars high value, d'un gars à haute valeur. Parce que les gars qui ont ce mindset-là, c'est eux leur priorité. Ils n'en ont rien à faire de la femme, ce n'est pas elle la priorité. Ce n'est pas qu'ils n'en ont rien à faire, c'est qu'elle n'est pas la priorité. Et ça, la femme, elle le ressent et ça, du coup, ça la tire. Même si elle va dire « Ouais, non, mais vas-y, il faut que tu me donnes plus de temps, etc. » C'est ça qui l'excite. Si tu fais le contraire, il va t'arriver exactement ce qui est arrivé à Robert Kozaki. Ça veut dire qu'à un moment donné, Robert Kozaki, il est arrivé à certains niveaux, il a arrêté de poursuivre l'excellence. Je reprends ces mots, ce n'est pas moi qui le dit. Il a arrêté de poursuivre l'excellence, ça m'a fait assez barré. Il l'a dit. C'est parce que j'étais un bêta. J'ai arrêté de poursuivre l'excellence. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a dû la mettre en priorité par rapport à tout et il a arrêté de poursuivre. Son temps, en fait, il n'a plus mis sur lui pour pouvoir grandir encore. Prendre encore plus de statuts, faire encore plus d'argent, avoir plus de... Faire quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que je te disais que Bezos, forcément, il lui manque du game. Il lui manque... Il ne connaît pas la nature féminine. Parce que l'argent, au passage, ça, c'est cadeau aussi. L'argent, les gars, ça vous qualifie juste pour pouvoir entrer en contact avec genre des IG modèles, etc. Ça te qualifie, mais ça ne te permet pas de gérer la meuf. La meuf qui a un 8 et un 9, un 10, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est son quotidien d'être avec des gars qui ont de l'argent. Et même si toi, tu as 10 millions, lui, il a un million de toutes, 3 millions, elle ne fait pas la différence. Elle ne sait pas. Elle, elle veut juste des sacs et pouvoir voyager et c'est tout. Et avoir une maison, une maison, villa. C'est ça qu'elle veut, un lifestyle. Et ce lifestyle-là, tu fais 100 cas, quand tu fais un million à l'année, tu te lâches ce lifestyle. Le lifestyle que ce genre de meufs veulent ou de manière générale que les femmes veulent. Donc, la manière dont tu vas mettre ton temps, ton attention, ton focus va l'idée, en fait, l'interaction qu'il y aura entre toi et la femme. Donc, par exemple, comme tu sais maintenant que tu as compris ça que la femme, ce qu'elle veut de toi, c'est ton attention, ton temps et qu'elle en a drastiquement besoin. Dès que ta femme, là, je te parle quand j'ai jamais déjà en relation, dès que ta femme, elle fait n'importe quoi ou elle fait des choses que tu n'aimes pas ou elle commence à avoir des mauvaises habitudes, etc., tu arrêtes de lui donner ton attention. Tu arrêtes de lui donner ton attention. Tu l'ignores. Si tu avais des problèmes, par exemple, genre le sexe, elle ne veut plus t'en donner ou elle est froide au lit ou je ne sais plus, un truc comme ça, tu arrêtes juste de lui donner ton attention. Tu couples ton attention, boum ! Quand tu vas faire ça, elle va te courir après. Arrête de lui donner ton attention, ta validation et tout va bien se passer au lit. Tout va revenir. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi ? D'habitude, il me fait des câlins le matin. D'habitude, il me fait un bisou et tout. Pourquoi elle est moins ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle ne me cacule pas ? Là, le soir même, tout va bien se passer. Parce que si c'est passé que tu as tellement donné ton temps cadeau qu'aujourd'hui, il ne vaut rien. Tu lui donnes, pour elle, c'est rien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que tu poursuives l'excellence. C'est l'erreur qu'a fait Robert Kiyosaki. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu poursuives l'excellence, que ton temps, que tu sois en premier et que tu ne portes pas tout le monde dit oui, c'est une queen, la queen. Non, c'est toi d'abord. Dans le couple, et elle ensuite. C'est toi d'abord, elle ensuite, après les enfants, comme tu veux, tu t'organises. Mais c'est toi d'abord. C'est toi la priorité. Parce que quand tu vas valoriser ton temps, quand tu vas lui accorder ton attention et ton temps, là, elle va être contente. Là, ça va fonctionner. Parce que ton temps, il a de la valeur. Tu es un gars de haute valeur. Si tu n'entends pas des trucs comme genre ta femme elle te dit excuse-moi de te déranger, je sais que tu es très occupé, mais je voulais... Si tu n'as jamais entendu de phrase comme ça, c'est qu'il y a un problème parce que si ton temps est à valeur, ton attention ne vaut pas grand-chose, ne vaut rien parce que tu ne fais rien avec ton temps de concret. Quand Chad, il va venir, Chad, c'est le responsable de vente de son entreprise qui va venir, qui est déterminé, qui est focus, qui n'a pas son temps, etc. Quand il va lui donner un petit peu d'attention, un petit peu de temps, oh ! Ok ? Oh là là, Chad, il m'a parlé. Ok ? Et je pourrais prendre l'exemple de Drake, c'est pareil, si Drake lui envoie des M, oh ! Ok ? Donc surtout, plus ta femme, elle est à un niveau élevé, plus tu ne peux pas te permettre de ralentir. Tu ne peux pas te permettre de ralentir parce qu'elle va attirer d'autres gars qui, eux, sont restos focus et continuent à se développer et quand il va lui accorder son temps et leur attention, elle va être touchée. Ça va lui faire un truc. Donc finalement, tout ça pour te dire c'est que finalement, quand les gars disent « Ouais, la meuf, j'envoie un truc, elle ne me respecte pas, elle me prend pour un bouffon, vas-y, tu t'énerves et tout, tu réponds, tu ne me réponds pas, tu t'énerves et tout », en fait, en vérité, ce n'est même pas qu'elle ne te respecte pas, c'est que toi-même, tu ne t'es pas respecté en tant qu'homme en fait parce qu'en tant qu'homme, tu dois construire des choses, tu dois devenir quelqu'un. Tu dois devenir quelqu'un. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo, un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing qui est 100% financé, ok ? Et qui va te permettre d'atteindre les 5K par mois. Tu as tout en description pour pouvoir en savoir plus, ok ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada